Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui c'est encore moi la daf de la main de Doja Ngaï en compagnie du plus beau des chroniqueurs et aujourd'hui Ibn Il vous le prouve. Bonjour Fayan, un vrai fashion star, ah ça dans la main, très sincèrement j'adore ce que tu as porté, ce look te va super bien, mais tu sais que t'es une star née toi, t'as fait marrer quoi c'est ça ? Non pas du tout en fait, c'est juste que je suis un peu grippé, je suis un peu grippé mais en tout cas merci pour les compliments, ça me va droit au coeur et dire que ce matin j'étais là, je ne savais pas quoi me mettre et tout et ça a été une improvisation de la dernière minute. En tout cas ce ton là tu le gardes, en plus ça fait estival, c'est cool en fait. Merci beaucoup. Non là on dirait vraiment que j'ai reçu les loyens aujourd'hui ou quelqu'un d'autre quoi, tu vois ? Of style, of style. Yeah, en tout cas ça te va super bien le look est magnifique. Merci beaucoup et d'ailleurs toi de même tu es superbe. Merci et là c'est 100%. J'adore ce mélange de couleurs là. T'as vu non ? Un vrai délire mais je t'assure. Et ouais toutes ces belles couleurs sont là de ma Paris bien sûr. Ah ouais tu t'es fait habillée par la papesse de la mode. Exactement et quand je touche ce point là c'est que c'est bon quoi. C'est clair, c'est clair. Ça le fait non ? Ouais j'adore, j'adore l'association des couleurs et tout, il y a du bleu, il y a du vert, du jour. Il fait chaud en plus tu vois c'est super estival, voilà l'air contre de partout. Je te verrais bien au bord de la plage avec ce look là. T'as vu non ? Ouais il suffit juste d'enlever les chaussures. Bon juste après l'émission on va directement à la plage des Améliens, direct et puis on plonge la tête dans l'eau. Il fait chaud quand même hein ? Bien sûr, bien sûr. C'est tellement chaud c'est aussi la chaleur arrive mais... T'as juste envie de tout enlever, c'est là tranquille. Heureusement on a la prime ici et tout. Ouais ce que tu viens de dire me rappelle quelque chose que ma petite soeur a dit hein, elle est en période d'examen actuellement. Elle est revenue de l'école, faisait tellement chaud, c'était avant hier je crois. Elle rentrait et fait mais pourquoi j'ai pas le droit d'aller en culotte moi dehors ? Tu vois ? Elle en avait tellement marre. Non tout le monde la regarde, elle lui dit aussitôt, elle a déjà posé cette question, c'est-à-dire moi. Non mais très sincèrement, des fois t'as envie, t'as vraiment pas envie de te mettre quoi que ce soit sur le dos. D'un mot qu'il fait chaud ? Ouais. Donc chers amis téléspectateurs, chers amis, montrez un tout petit peu plus de peau, juste un tout petit peu, laissez-la rentrer, vibrer. Ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien quoi. Pas de mal de temps en temps hein. Et voilà et surtout qu'il y a toute une panoplie de look d'été actuellement. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Soyez à la tendance. Faut pas cramer de l'intérieur et puis voilà, rien dire. Supporter de l'intérieur serait difficile tu sais. Oui, oui, je suis t'assure. C'est comme quand tu mets des baskets qui ne sont pas à ta taille. Des chaussures. Genre tu es compressé et tout. Oh là là, mais tu souffres. T'as déjà fait cette expérience-là ? Ça m'est déjà terminé. Non mais je pense que ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Oh là là, si tu t'amuses à mettre des chaussures qui ne sont pas de ta taille. Je t'assure. Tu galères grave. À l'école. Oh là là, mais j'étais fâchée contre mon père, Brian. Wow, wow, le vieux. Bon, c'est des chaussures, je te promets, c'est des chaussures démentielles, mais je souffrais de l'intérieur. Je t'assure. Dès qu'on a sonné, lors de la pause à midi. Surtout des chaussures en cuir. Oh mais je te promets, je suis galère, grave, hein. Oh là là. Heureusement que cette époque est passée. Est passée, oui, mais non, voilà. Tu préfères même mettre des chaussures beaucoup plus grandes parce que t'as l'option de mettre des chaussettes ou même être tranquille. Voilà, même doubler de longue aide et tout. Exactement, exactement. Donc faites-vous plaisir, il se fait chaud. Voilà, ne vous gênez surtout pas, restez pas coincés. Sinon, vous allez souffrir de l'intérieur. De l'autre. Alors Brian, cette fois-ci, tu nous amènes où ? On va faire un tour du côté de New York où s'est tenue l'édition 2022 du gala Time 100. 100. Oui, qui s'est tenue le 8 juin dernier. Donc aujourd'hui, comme à la coutume, on va décortiquer cinq looks des fashionistes à arborer sur le tapis rouge. Voilà, on va se faire plaisir et tout. Et puis j'espère que les téléspectateurs vont en voir. Bon, aimer en tout cas. Et sur ce, Charamie Téléspectateur, le Time 100 est le nom d'une liste établie annuellement depuis le 1er février 1988 par le magazine américain Time 100, personnes les plus influentes dans le monde. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Aurora James en Oscar de la Renta dans une très, très belle création comme un main. À première vue, je ne savais pas ce que c'était. J'avais tout simplement l'impression qu'elle s'était enroulée d'un outre, on va dire. Ça te donne cette impression-là, mais si tu zooms ou que tu regardes mieux l'image, je pense que tu vas arriver par aimer la robe ou la matière qu'ils ont utilisée. En tout cas, j'aime bien la robe. Ça fait un peu fun aussi. Exactement. Si, si. On retrouve ce côté sauvage-là et tout. Exactement. Et en parlant de côté sauvage, ça me fait penser à Tarzan. Oui, tu as raison. Si, 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 si. En tout cas, ça coûte ça, ce côté-là. Oui, oui, ça, ce côté sauvage. Je pense que c'est un bon mélange et tout. Ils ont su vraiment travailler la matière et aussi avec la découpe de la robe et tout et ses traînes à n'en plus finir. Ça apportait un petit truc à la robe et tout. Je pense que sans la traîne, ça aurait été vraiment… Oui, oui, c'est simple. On va dire un peu fofolle quand même. Voilà, et c'est cette touche-là qui a, je pense, qui a embellé la robe et tout. Elle aussi, elle a revoir si bien. Super bien. Sa mise en beauté, en fluique. Et ça n'a pas pris la tête, tu vois. Déjà, la matière a assez détaillé. C'est assez chargé. C'est assez chargé, tu vois. Donc, du coup, elle a compris. Elle ne s'est pas pris la tête avec les accessoires, les bijoux, tout ça. Non, je pense que voilà, c'est le cas, c'est pas, surtout pour un gars-là aussi. Oui, là, j'appuie direct ce que tu as dit. Je pense qu'elle a compris comme elles ont tendance à comprendre maintenant. On va le dire quand même. Maintenant, elles ont toutes compris que voilà, quand tu as un truc assez chargé quand même, tu dois vraiment te débarrasser de tout ce qui est bijoux, accessoires et tout ça. Elle a compris et je pense qu'aussi, elle vend bien cette tenue. Parce que cette tenue aussi, elle n'irait pas à tout le monde. Exactement. Elle est assez simple, très très belle, une belle couleur de peau, mise en beauté. Vraiment exceptionnelle, assez simple surtout. Je pense qu'elle a, en fait, c'est bien équilibré. C'est pas bien équilibré. On va dire que c'est une tenue à risquer et tout. Oui, carrément. Comme tu l'as dit, ça ne va pas à tout le monde. Donc, quand tu te décides à mettre cette robe, il faudra réfléchir deux fois encore. Parce que soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, tu assumes les conséquences. C'est ça, c'est ça. Heureusement qu'elle est le mannequin qui a porté cette tenue-là. En tout cas, elle vend bien la robe. Oui, oui. Ça lui va super bien. Elle l'arbore super bien et elle a compris, on va dire. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Un 7? Oui. Je vais rajouter un 50. Un 7,50 à ça. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Quinta Brunson dans Dolce & Gabbana. Très, très sincèrement, à part le ton de la robe, j'ai l'impression que c'est une mamie qui va dans une soirée privée. Ça ne me dit absolument rien. Comme si tu lisais dans mes pensées. Parce que j'allais dire que c'est une robe que je trouve assez mémébrisante. Carrément, hein? Je ne sais pas ce que lui est passé par la tête, hein? Une robe de mamie. Une mamie qui essaie de se la jouer cool, trendy, sexy et tout. Même Michelle Obama n'aimait pas ce genre de robe, quand même, hein? Et je pense que c'est l'idée, la très mauvaise idée dans la structuration de cette robe. C'est sans... C'était ce de bande-rolles, là, on dirait. Bande-rolles et aussi la manche. La manche, là, ouais, ouais, la manche longue, là. On aurait dû s'en passer de ça. C'est vrai que si c'était juste à bustier, ça allait le faire. Ça allait mieux le faire, oui, oui, carrément. En tout cas, moi, très sincèrement, cette robe, elle ne me dit absolument rien. Comme je l'ai dit, je vais me répéter. J'ai l'impression d'être face à une mémé qui va dans une soirée privée. Ou même qui se marie pour la cinquième fois, si tu veux. Bon, après, ça a pourtant une méchant pour la dixième fois. Dixième fois, même si tu veux. Je ne sais pas. Elle a tellement eu l'occasion d'essayer les couleurs. Elle s'est dit, bon, OK, pour la dixième fois, je vais mettre du violet pour voir ce que ça donne. Carrément, ouais. La couleur de l'amour. En même temps, tu sais, le ton m'a vraiment frappé. Autant pour moi, la couleur de l'amour. Mais le ton m'a vraiment frappé quand même. Le ton, il est magnifique, très sincèrement. À part le ton, je n'aime rien du tout. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'essayer ce genre de couleur et qu'il marche avec le tapis rouge et finir par faire un beau gâchis de ce genre-là, c'est quand même décevoir, en fait. À part sa robe aussi, que dire de sa mise en beauté, sa coiffure, surtout. On dirait aussi une coiffure de mémé. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Rien ne va, rien ne va, rien ne va dans ce lot et tout. Et pourtant, elle a une belle bouille, un beau sourire. Elle aurait pu juste, voilà. Mettre ça en valeur. Ouais, mais c'est dommage. Et tu n'as vraiment pas envie de mieux décortiquer ou de dire... Parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a même pas de la matière, en fait. Voilà, rien à dire. Il n'y a pas de la matière, donc ça ne donne pas envie de... De débattre, en fait, on va dire. De débattre, de commenter. Commenter, du tout. Pas envie, du tout, du tout. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Je n'ai pas de note à lui attribuer. Moi, je vais quand même lui donner un, deux. Ah, ça, ouais. Un, deux, ouais. Deux de la part de Dodia. Il y a ça, il y a. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Zendaya. La très belle, on va dire, l'élégante Zendaya. Dans une robe bob-maquis. Et là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle ne déçoit jamais la fille, là. Jamais, jamais. Oh là là, mais t'as vu sa robe. Et tu sais quoi, avec ce look, elle vient de lancer le mouvement de la mode durable. Sérieux ? Oui, parce que la robe, c'est un classique. Elle fait partie de l'archive de la marque. Ah, ok. Elle fait partie de la collection des années 98 de la marque. D'ailleurs, c'est une robe qui date d'il y a... Waouh ! Ah ouais ! 24 heures. Ouais ! Et elle a reçu la perfection. Super bien, à la perfection. Mais super bien. C'est vrai qu'on a vraiment remarqué que des trucs revisités parmi ces looks-là. Mais là aussi, tu peux nettement le voir. Mais tu ne peux pas t'imaginer que la robe date d'aussi longtemps. Je t'assure. Moi, j'étais surpris de... Oh là là ! Non, mais c'est Zendaya. C'est elle, c'est son corps, en fait. Zendaya, c'est... Je peux dire que... Mais c'est fou qu'il y a quand même... Il y a toujours eu de bons créateurs. T'imagines, depuis le temps, c'est quelque chose qui peut être à jour. À jour, oui. Oh là là ! On va dire que... La plupart des cas, les créateurs sont vraiment à l'avant sur leur temps, en fait. Carrément. En même temps, en même temps. Non, la mode, c'est qu'une boule, en fait. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne, ça va, ça revient à la mode, elle va, elle revient. De toute façon, maintenant, écoute, si tu ne sais pas quoi te mettre, c'est de chercher dans l'armoire de tes grands-parents, tes parents même. Bien sûr, bien sûr. Tu vas seulement trouver des choses qui sont... Voilà, à la mode. Sauf que, voilà, non, maman, elle, elles ne te laisseront jamais faire. Si c'est ma maman. Et tu sais ce qu'elle te sort ? Non. Tu vas attendre que je crève. Ma maman. Pour tout chercher les affaires. Ma maman. Non. Je te promets. Et le compte de tout ça, c'est que souvent, ces trucs-là ne leur vont même plus. Ouais, ils ne portent même plus. Mais c'est ce que je dis. Non, mais attends, elle, c'est pire. Elle préfère offrir, elle préfère donner aux autres, tout ça, tu vois. Non, mais maintenant, là, je vais vraiment me vider, en fait. Non, tu n'es pas là pour la taille. Je vais me vider, tu sais. Non, mais je te promets, ma maman. Mais moi, s'il te plaît, il y a des trucs qui sont, voilà, tendance et tout ça. Laisse-moi voir un petit petit truc qu'elle me fait. Tu vas attendre que je crève. Et tu sais ce que je lui réponds ? Oh là là, ce jour-là, l'héritage. Je parie qu'elle est aussi telle, elle te poursuit avec un bataille. Non, mais c'est une chanson. Et puis, il n'y a pas qu'à moi, tout le monde, mais des tas et des tas de tissus qu'elle garde. Et pourquoi elles sont comme ça, à nos moments ? Elles ont des milliers et des tonnes de tissus qu'elles gardent au fond de l'armoire. Mais de ces bijoux qu'elles ne mettent jamais. Jamais. Des lunettes, oh, mais classe ! Elles n'offrent pas, même pas une. En tout cas, ailleurs, oui, quoi. Mais nous, non ! Elles ne vous attendaient l'héritage. Parce que tu te vas essayer de dire, toi, tu ne connais pas la valeur de la chose. Je vais t'offrir ça en deux, trois moments. Tu vas perdre ou bien gâter la chose et tout. Non, mais non, mais c'est grave quand même, hein. Parce qu'elles ont vraiment... Mais vous n'avez qu'à faire comme moi, de temps en temps, piquer des trucs et puis voilà, quoi. Une fois qu'elle tombe sur ça, c'est que vous êtes au plateau déjà, donc... Je t'assure. Là, elle va voir le truc comme tout le monde. Ah ouais ? Ah oui, c'est ce qu'elle nous fait, hein. Ah, ok, d'accord, je te l'ai prêté. Oui, mais je te jure, maman, tu me l'as prêté. Wallah, tu me l'as prêté. Non, mais quand même, on ne peut pas faire autrement, hein. Je t'assure. Mais elles sont difficiles, hein. De ouf, elles sont très difficiles. Imagine ce genre de truc, une robe qui date de... Voilà, et que tu mets, qui est à jour, super tendance, qui te va super bien. Sauf que c'est galère avant de l'avoir, hein. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ah, mais papa, ça va, pour vous, vous ne voulez pas ce que vos grands-pères ont mis, donc... C'est pas pareil, hein, bizarrement. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je pense que c'est plus du côté de la femme que chez l'amant. Oui, oui, oui. Sauf parce que maintenant, on a quand même tendance à voir que les hommes mettent plus des couleurs féminines, on va dire, on ose plus mettre des choses qui touchent un peu notre côté, que voilà, mettre ce qui était à la mode avant, et tout ça. Du côté des hommes, c'est pas vraiment revisité. C'est pas vraiment revisité, et tout. Là, justement, comme je l'ai déjà dit ici et tout, côté mode masculine, on est en train de vivre une forme de révolution, en fait. Carrément. Ah oui, c'est ça, t'as trouvé le mot, hein, c'est ça. Ouais, carrément, une révolution. La mode masculine d'aujourd'hui est celle d'il y a 60 ans, il y a une indifférence. J'imagine qu'avant, si quelqu'un osait s'habiller de cette manière-là, oh là là, il y a de ces pères qui risquent de te dire, « Sors de chez moi ! Dégage ! » Non, mais j'imagine, hein. Imagine mon grand-père qui me mate avec un look comme ça. Ah ouais, sérieux, 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 hein, sérieux, ouais, ça, je ne veux pas imaginer. Tant puisqu'on a toujours des parents qui ont cet esprit-là, alors imagine avant, ça va être un peu pire quand même. Et c'est ça, la vie, les choses avancent, ça évolue, voilà. C'est ça, on doit évoluer, on ne peut pas rester sur une étape, voilà, bloquer, quelque part. Ah ouais, exactement, c'est pas possible, il faut qu'on vive, hein. Il faut quoi ? Il faut vivre. On n'a qu'une seule vie. Ah ouais, personne n'a envoyé de messages sur WhatsApp ou Instagram, personne n'a fait de dames jusque-là, hein. On n'a que des mémoires, on va dire. Je t'assure, au contraire. Ah ouais, donc on ressort que des compliments. On ressort que des compliments, quoi, la vie, c'est ça. Alors sinon, pour revenir à Zendaya, tu lui donnes une note de combien ? Un 8,50. Ah, tu vas jusqu'à 50 ? Ah, c'est cool, ça. Un 8,50. Et tu sais, je vais te dépasser, hein. Parce que là, très sincèrement, d'après toute cette histoire, c'est... Non, mais c'est cool. Je donne un neuf à Zendaya. Il y a de quoi. Yes. Il y a vraiment de quoi, hein. Pour un look aussi sobre, il y a des dents. Quand même, mais toute cette histoire derrière aussi, ça compte, hein. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, hein. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Arianna de Boz, en Oscar de la Renta, dans une robe assez sympa, un petit peu sexy, qui reflète quand même un peu les années 60, un peu revisité avec la coiffure qui va super bien. J'aime bien ce look-là. Oui, oui, j'aime bien aussi la robe. C'est une matière assez originale. De base, c'est un tissu transparent qui a été recouvert d'ornements de fleurs, et je pense que c'est bien vu. C'est à l'air du temps, et puis ça corrobore vraiment avec cette période de l'année, et tout. D'abord, l'été, il fait chaud, il faut arborer des trucs assez sympas. Assez léger, l'air doit se reculer. Voilà, j'ai tout compris. Et je pense que c'est... La fente aussi a apporté un petit plus à la robe et tout. Mais bien sûr, carrément. Et elle aussi, elle arborre si bien. Super bien, non mais super bien. En fait, je pense que c'est la fente même qui fait le tout, en fait. Ça aurait été une robe, genre, longue, taille crayon, refermée totalement, là, ça aurait carrément donné les années, voilà, quoi. Sauf que voilà, avec la fente là, tu sens un peu cet air frais, voilà. Donc ça le fait. Et la coiffure aussi, elle va super bien. En fait, ça va avec la robe, ça va avec le look qu'elle nous a présenté. Et j'aime bien, sincèrement, j'adore ce look-là. T'as aussi, hein ? Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un 5,50. Un 5,50 ? 7,50. 7,50. Ah, j'ai failli me tâcher contre toi. Non, t'inquiète pas. Non, 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 non. T'inquiète pas. Bah, là, je reprends mon 7,50 à moi. C'était mon coup depuis le début, hein ? Parce que j'ai fait le tour des looks-là. Donc toi, tu fais 7 autres choses. Ok. Je donne un 7,50. Ok ? Et nous passons au prochain look. 5e et dernier look du jour, Marie D. Bleach, Angorav Gupta, dans une robe que je retirerai bien, que je mettrai à une autre. Pas parce que la robe, elle n'est pas belle. La robe, elle est magnifique. J'adore ces découpes. C'est une très, très belle création, en fait. J'aime bien surtout cette espèce de, je ne sais pas moi, spirale qu'ils ont créée au niveau. Avec les découpes au niveau des formes, de la taille, tout ça, même les manches, c'est très, très tendance. Le ton aussi, j'adore, sauf que je trouve que ce n'est pas pour elle. Ah bon ? Non. Moi, contrairement à toi, j'adore la robe sur elle et tout. Déjà, je salue son audace et sa persévérance à vouloir rester toujours au taquet. Oui, sauf qu'à un moment, il y a un ding-dong là. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'elle n'a pas encore atteint ce moment. Oui, 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 non, non, pour ça... Non, mais franchement, j'adore la robe sur elle et tout. Franchement, elle la met en valeur et ça lui va ravir. En plus, on ne va pas se mentir, elle a un corps de rêve. Non, mais bien sûr. Bien approprié pour ce petit... Bien sûr, et à son âge, j'espère avoir un corps comme ça, quoi. Aussi parfait. Aussi parfait, bien sûr, pas de dommages. Oui. J'espère, mais moi, très sincèrement, je maintiens sur ça. Je te rejoins quand même quand tu dis que tu salues cette audace. Je salue carrément cette audace. Écoute, elle a l'habitude de nous servir des looks sexy, très classés, super, super jolis. Moi, je trouve qu'elle met... Elle, elle a l'habitude de mettre des robes courtes et tout ça. Voilà, sous ses habitudes. Moi, je la trouve belle dans ces robes-là. Je trouve qu'elle a toujours été vraiment belle dans des robes assez sexy, très, très jolies. Sauf que je pense que ce sont ces découpes-là qui font défaut. Moi, très sincèrement, je trouverais cette robe-là mieux sur une fille, par exemple. Pas forcément au Zendaya, mais de taille fine, en fait. Peut-être que ça ressortirait mieux. Une fille peut-être beaucoup plus élancée, beaucoup plus petite, que Meknuchon, on va dire. Voilà, un mannequin, on va dire, en gros, mais pas sur elle, en fait. Donc, tu vas dire que les détails sont de trop pour elle. Oui, pour elle, carrément. En fait, je trouve que vraiment, vraiment, c'est un peu trop. Et là aussi, pour une fois, je trouve qu'elle me déçoit à niveau coiffure. Elle, je ne sais pas si tu te rappelles de sa coiffure, sa fameuse coiffure, la curly un peu, qui lui va super bien. Et là, je ne reconnais pas ça. Je trouve qu'en fait... Je pense que, dans ce look, elle a plus mis l'accent sur la tenue. Bien sûr. Et peut-être la mise en mode. Il y a de quoi aussi, hein, tu sais, parce que la robe, elle est assez chargée aussi. Mais ce plaquage-là, au niveau des cheveux, non, ça ne le fait pas. Ce n'est pas elle, en fait. Mais après, à travers ce look, je pense qu'elle a fait, une fois de plus, une déclaration de mode. Et j'adore ce côté à la fois moulante et volumineux de la robe. Non, mais la création, elle est magnifique. Non, mais j'adore la robe, sauf que je la préférerais sur une autre. D'accord. Pas sur elle, quand même. Oh, sincèrement, soyons clairs, je l'aime bien, cette femme. Je l'aime bien en tant que chanteuse, en tant qu'actrice. Et récemment, j'ai vu qu'elle est dans une nouvelle série, là, où elle était policière, un truc comme ça. J'ai salué cela aussi. Elle ne lâche pas prise, en fait. Elle continue, elle se bat toujours. J'aime bien cela. Mais là, je ne suis pas d'avis à que cette robe-là sur elle, ni même la coiffeuse. J'imagine. Non, non. Là, c'est comme si elle me déçusait, en fait, un peu. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8,75. Un 8,75. OK. Moi, je vais m'en tenir à un 6. Là, tu n'as noté que la robe? Non, là, je vais m'en tenir à un 6. Ça va. Tu ne justifies pas ta note. Non, je ne vais pas la justifier. Du tout. Je m'en tiens à un 6. Là, c'est bon. Eh bien, Charabit Télé, c'était tout pour les looks du jour. Là, nous passons directement sans transition. N'est-ce pas? Yes, sans transition pour les top et flop. Et donc, j'enchaîne directement. Donc, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment plusieurs tops du jour. J'ai Ariana Deboze, le troisième look, le quatrième look plutôt. Et j'ai Zendaya qui est quand même le top des tops d'aujourd'hui. Donc, Zendaya, c'est mon top des tops aujourd'hui. Je le garde comme mon top du jour. Et pour les flops, là, sincèrement, je pense que vous le savez vous aussi. Le deuxième look, Madame Violette, Kenta Brunson en Dolce & Gabbana. Le deuxième look, c'est mon flop du jour. Et toi? Côté flops, je partage même avec toi. Mon flop du jour, c'est Kenta Brunson. Et côté top, j'en ai deux. J'ai un top qui est Mary G. Brink. Et le top de chez... Top, c'est notre... Zendaya! 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 Yes, I, je l'ai dit! Voilà. Donc, c'est ton top de chez Top, là, je pense qu'on est tous d'accord. Et vu cette histoire derrière la robe, voilà, ça le fait. Ça en vaut la peine. Et là aussi, cher Ami Télésictateur, c'était tout pour les top et flops. L'émission tire à sa fin, non? Il est plutôt à sa fin. Aujourd'hui, on a été quand même un peu seul, hein? Oui, oui. Ça le fait de se, voilà, remettre un peu, de se calmer un peu. Ouais, tranquille. Tranquille, quoi, on peut faire. On a des choses à faire, les gars. Exactement. Et en plus, ça nous, ça fait aussi plaisir de, voilà... Voilà, de retrouver ceci, voilà, ce calme, là. Voilà, ce calme et surtout cette complicité, genre, à deux, on gère notre mouvement tranquille. Exactement, exactement. Bien vrai qu'on ne chasse pas les... Oui, on ne les chasse pas, hein? Du tout. Mais en même temps, si on n'en a pas, on profite, hein? Voilà, exactement. Comment, comment dirais-je? Quelqu'un, là, qui a reçu ton message? J'espère aussi, hein? En tout cas, on se revoit dans le coin. Eh bien, sur ce, Choramie Télésignateur, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur FA, dans Fashion Police Africa. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501